Prière du soir aux anges gardiens avec le psaume 91-90 Bonjour chers amis, c'est Christophe, je suis heureux de vous retrouver sur Avec Marie, la grande famille qui vous aide à prier. Abonnez-vous dès maintenant et cliquez sur la cloche pour être sûr de recevoir les nouvelles prières. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Seigneur, dans cette prière du soir pour dormir dans la paix de ton amour, nous nous confions aux anges gardiens, à chacun d'entre nos anges, car tu nous confies toi-même à leurs prières, à leurs protections, à leurs boucliers. Saints anges de Dieu, recevez-en ce soir notre hommage et notre prière, notre gratitude et notre reconnaissance pour votre présence à nos côtés toute cette journée. Merci mon Saint-Ange gardien d'avoir veillé sur moi aujourd'hui. Je te confie cette nuit avec le psaume 91 ou psaume 90 en te demandant ta protection. Veille sur moi encore cette nuit, garde-moi sous ta protection. Quand je me tiens sous l'abri du Très-Haut et repose à l'ombre du Puissant, je dis au Seigneur, mon refuge, mon rempart, mon Dieu dont je suis sûr. Seigneur notre Dieu, tu es notre refuge, notre rempart, notre abri, notre sécurité. Merci Seigneur pour la protection divine que tu étends sur chacune et chacun dans cette prière, et spécialement par l'intercession puissante de nos anges gardiens. Seigneur, en ce soir, par cette humble prière, nous voulons plonger au cœur de la Sainte Trinité, nous mettre sous la protection de Dieu le Père, qui est toute providence pour nous, sous la protection de Dieu le Fils, qui nous a sauvés et pardonnés par son sang précieux, et dont nous recevons encore une goutte en ce soir. Sous la protection de Dieu le Saint-Esprit, qui travaille en nos cœurs pour faire grandir en nous la sainteté. Merci Seigneur, j'ai confiance en toi, tu es ma sécurité. Amen. C'est lui qui te sauve des filets du chasseur et de la peste maléfique. Il te couvre et te protège. Tu trouves sous son aile un refuge. Sa fidélité est une armure, un bouclier. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole au grand jour, ni la peste qui rôde dans le noir, ni le fléau qui frappe à midi. Vois, Seigneur, tous les ennemis qui en veulent à ma vie, à ma sainteté, à mes biens intérieurs et extérieurs, les ennemis visibles et les ennemis invisibles. Seigneur, vois tous les ennemis de cette journée. Merci, mon Saint-Ange gardien, de m'avoir protégé. Merci de m'inspirer des actes de bonté et d'amour pour tous les ennemis humains afin d'obtenir leur conversion. Merci de m'inspirer des actes de foi, d'espérance et de charité pour faire fuir les démons et fuir moi-même tous les péchés. Alors je n'ai plus crainte des terreurs de la nuit, car la lumière de Dieu habite mon cœur. Je ne crains pas les flèches de l'ennemi, car tu es mon bouclier, Seigneur. Je ne crains ni la maladie ni la mort, car je suis avec toi. Tu es mon salut et ma vie. Seigneur, je veux t'offrir toutes mes difficultés et souffrances de cette journée, tous mes ennemis aussi, en te demandant un miracle de guérison, de conversion, de joie et de paix pour mon cœur en ce soir. Amen. Qu'il en tombe mille à tes côtés, qu'il en tombe dix mille à ta droite, toi tu restes hors d'atteinte. Il suffit que tu ouvres les yeux, tu verras le salaire du méchant. Oui, le Seigneur est ton refuge, tu as fait du très haut ta forteresse. Quelle protection, les amis, nous donne le Seigneur au cœur du combat spirituel que nous vivons. Le Seigneur est notre refuge et nos anges gardiens nous communiquent de la part du Seigneur toutes les vertus, les inspirations, les bons élans dont nous avons besoin pour rester sous la garde et le refuge du Seigneur. Il est notre forteresse dans les épreuves, notre force dans le combat, notre victoire dans les grandes batailles que nous avons à mener, dans les petites aussi. Seigneur, merci pour mon ange gardien, merci pour ce compagnon de route qui me défend invisiblement et me garde de tout mal. Merci Seigneur pour Saint Michel Archange qui agite aussi puissamment pour moi et pour toute ton Église. Amen. Le malheur ne pourra te toucher, ni le danger approché de ta demeure. Il donne mission à ses anges de te garder sur tous tes chemins. Ils te porteront sur leurs mains pour que ton pied ne heurte les pierres. Tu marcheras sur la vipère et le scorpion, tu écraseras le lion et le dragon. Les amis, voilà un verset essentiel où le Seigneur, par sa parole, nous explique le rôle des anges gardiens. Il donne mission à ses anges de te garder sur tous tes chemins. Quels que soient nos chemins, les saints anges sont là pour nous garder, nous protéger, ayant reçu cette mission du Seigneur depuis le début de notre vie. Merci mon ange, mon frère, mon ami, merci pour ton effort spirituel et de prière pour moi depuis tant d'années. Merci pour ta fidélité, Saint Ange gardien. J'ai été bien ingrat pour tant de bonté que tu as déversé dans mon âme et je t'en demande pardon. Mais aujourd'hui, je veux te dire combien je t'aime et combien je te suis reconnaissant de ton accompagnement près de moi. Saint Ange de Dieu, qui est mon gardien, continue de me porter pour me faire éviter les pierres du chemin, pour marcher sur les vipères et les scorpions sans craindre leur venin, pour écraser les plus grands dangers sans aucune difficulté. Tu me donnes une confiance inébranlable dans la miséricorde et la grâce de Dieu. Merci, fidèles anges gardiens de mon âme et de mon corps. Amen. Et je vous propose, chers amis, dans les commentaires de la vidéo, de louer le Seigneur pour nos anges gardiens, de bénir nos anges pour leur fidélité, leur bonté pour nous. Peut-être de leur demander pardon si nous en ressentons le besoin, mais surtout de leur dire toute notre gratitude et notre reconnaissance. Merci, Saint Ange gardien, prie pour moi, veille sur moi, garde-moi. Amen. Puisqu'il s'attache à moi, je le délivre, je le défends car il connaît mon nom. Il m'appelle et moi, je lui réponds. Je suis avec lui dans son épreuve. Je veux le libérer, le glorifier. De longs jours, je veux le rassasier et je ferai qu'il voie mon salut. Oui, Seigneur, voici notre cœur en ce soir. Au terme de cette journée, je proclame avec puissance ta seigneurie sur ma vie, ta victoire sur tous mes ennemis. Je veux t'appartenir pleinement, Seigneur, connaître la grandeur de ton Saint Nom, celui de Père, de Fils et de Saint-Esprit. Ce n'est pas par peur, Seigneur, que je me mets sous ton manteau protecteur, mais par amour pour toi, pour ta grandeur, pour ta bonté, pour ta miséricorde, pour la vie que tu me donnes en abondance. Seigneur, accompagné de mon ange gardien, accompagné de la Vierge Marie, je te confie cette nuit mon sommeil, mon repos, pour qu'il soit réparateur, que j'en sois renouvelé, que je puisse dormir en paix et que je puisse me réveiller demain matin avec un cœur plein de louanges et de grâces, confiant pour cette nouvelle journée que tu vas me donner. Seigneur, garde-moi par l'entremise de ton ange et donne-moi de voir ton salut. Amen. Quand je me tiens sous l'abri du Très-Haut et repose à l'ombre du Puissant, je dis au Seigneur, mon refuge, mon rempart, mon Dieu, dont je suis sûr, C'est lui qui te sauve des filets du chasseur et de la peste maléfique. Il te couvre et te protège. Tu trouves sous son aile un refuge. Sa fidélité est une armure, un bouclier. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole au grand jour, ni la peste qui rôde dans le noir, ni le fléau qui frappe à midi. Qu'il en tombe mille à tes côtés, qu'il en tombe dix mille à ta droite, toi, tu restes hors d'atteinte. Il suffit que tu ouvres les yeux, tu verras le salaire du méchant. Oui, le Seigneur est ton refuge, tu as fait du Très-Haut ta forteresse. Le malheur ne pourra te toucher, ni le danger approché de ta demeure. Il donne mission à ses anges de te garder sur tous tes chemins. Ils te porteront sur leurs mains pour que ton pied ne heurte les pierres. Tu marcheras sur la vipère et le scorpion, tu écraseras le lion et le dragon. Puisqu'il s'attache à moi, je le délivre, je le défends, car il connaît mon nom. Il m'appelle et moi, je lui réponds. Je suis avec lui dans son épreuve. Je veux le libérer, le glorifier. De longs jours, je veux le rassasier et je ferai qu'il voie mon salut. Amen. Saint Michel-Archange, priez pour nous. Saint Gabriel-Archange, priez pour nous. Saint Raphaël-Archange, priez pour nous. Mon Saint-Ange-Gardien, veille sur moi. Tous nos Anges-Gardiens, priez pour nous. Veillez sur nous. Gardez-nous en ce soir, en cette nuit, sous votre sainte protection, sous les ailes du Seigneur Tout-Puissant. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Si vous avez apprécié cette prière du soir aux Anges-Gardiens, avec ce puissant psaume de confiance, psaume 91 ou psaume 90, je vous invite à liker et à partager autour de vous cette prière. Pour vous remercier d'avoir participé, je vous offre mon livre numérique, 5 clés essentielles pour mieux prier. Cliquez sur le lien qui s'affiche maintenant ou dans les commentaires. Je vous invite aussi à rejoindre notre grande neuvaine à Saint-Michel-Archange et aux Anges-Gardiens également en commentaire et vous pouvez le faire dès maintenant. Un grand merci à vous, chers amis. Que votre ange vous garde et protège toute cette nuit et bien au-delà. Amen. A très vite pour la prochaine vidéo. Soyez bénis. Ciao, ciao.